Hello à tous, alors on se retrouve pour une petite market update et on commence directement comme d'habitude par les news et le fil d'actualité Twitter. Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un petit fil à propos de la blockchain Monero, donc c'est une blockchain intraçable et totalement anonyme. Et si ça vous intéresse, vous pouvez lire le throde ou directement regarder ma vidéo YouTube qui en parle. Ensuite, on a Moneradar qui nous montre qu'en France, le taux d'adoption et de consommation des cryptos est assez faible par rapport au reste des pays dans le monde entier. On est à 8% de consommation crypto, donc comparé à par exemple 42% en Thaïlande, on est quand même loin. Ou même 28% en Russie, en Europe toujours très en retard. Ensuite, on a l'histoire de MTGOX qui refait surface, donc apparemment les créanciers vont pouvoir recevoir soit des USDT, soit des bitcoins à partir de août. Ensuite, ici on a le premier trade gagnant d'un challenge que je me suis lancé, donc c'est de passer de 200$ à 100 000$, simplement avec la stratégie et le setup que j'ai créé moi-même. Donc là, on a le premier gagnant et en gros, il faudrait 54 trades gagnants d'affilée pour que je réussisse le challenge. Alors bien sûr, je vais prendre des risques puisque je vais utiliser du levier et à chaque palier, je vais réduire le levier. Alors bien entendu, je ne vais pas faire 54 trades gagnants d'affilée, mais en tout cas, le win rate de mon setup est dans la zone des 80%. Donc ça devrait aller, par contre, ça va prendre du temps parce que je n'ai pas des trades tous les jours, donc ça pourrait prendre plusieurs mois. Et ce n'est pas dit que je réussisse, donc voilà, c'est un défi que je me lance personnellement. Le challenge est très bien foiré et de toute façon, je vous partage tout, vous pourrez le voir. Là, on a le tableau avec le premier trade qui est gagnant. Et bref, si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Discord et suivre l'évolution dans ce channel. Ensuite, on a toujours l'euro qui continue à dégringoler et le dollar qui continue à monter. Et on a les taux d'inflation qui sont tombés le 13 juillet aux US et qui s'élèvent à 9,1%. Donc c'est un record depuis 40 ans. Et forcément, ça a eu un impact sur les marchés avec un Bitcoin qui a pris moins 7% et un Ethereum qui a pris moins 9%. Ça a été très vite ravalé par la suite. Mais voilà, il faut faire attention pendant les annonces des taux puisque les marchés deviennent très très volatiles. Ici, on a encore un trade gagnant de mon setup. Bon, je n'ai pas pu le prendre pour le challenge celui-ci. Il y en a beaucoup que j'ai raté. Je crois qu'il y en a 4-5 que j'ai raté parce que je ne peux pas être à 24 devant les écrans. Et c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui étaient gagnants. Pareil pour celui-là, je n'ai pas pu le prendre, il était gagnant. Ensuite, dans cette petite vidéo, on peut voir des manifestants chinois qui sont assez enragés parce que certaines banques chinoises bloquent les retraits. Et il y aurait un million de clients qui se retrouvent bloqués et qui ne peuvent pas récupérer leur propre argent qui s'élèvent à 1,5 milliard de dollars à peu près. Donc, c'est un peu le bordel là-bas. Comme vous le voyez sur ces images. Bref, et pour finir, on a le merge de ETH 2.0 qui est fixé pour le 19 septembre 2022. Donc voilà, on a une date. Et on va passer directement sur le Scalpex Index. Et voilà, on est dans le FIR à 21, Social Index toujours sur UP. Et market order flow dans le round. Donc, on passe directement sur la vue daily. On est toujours dans notre canal baissier. Alors, on avait eu notre premier range ici dans le canal qui nous a créé un bearish flag qu'on a brisé par le bas. Et actuellement, on reproduit le même schéma. On fait un range. On peut y voir un bearish flag. Et si on venait à le briser par le bas, on pourrait aller chercher des targets beaucoup plus basses pour BTC. Donc, quel target on pourrait viser ? Eh bien, on peut voir tout simplement sur le volume qu'on a un creux entre 17 000 $ et 12 000 $ ici. Donc, on pourrait potentiellement venir travailler cette zone puisqu'on sait que le prix aime bien se garer dans les zones de creux du volume profile. Donc, si on casse à la baisse, on viendrait travailler cette zone. Et si on casse à la hausse, on viendrait travailler cette zone. On a la volatilité qui passe dans le vert. Et voilà, c'est à peu près tout pour le daily. On est toujours sur l'ATH de 2017. On peut passer vite fait en weekly. Et on a toujours cette divergence potentielle ici. Donc, qui se confirmera quand on aura brisé la ligne de coût. Et voilà, on va passer sur la vue une heure. Donc, la vue court terme. Donc, j'avais tracé ce scénario quand on était par là. Donc, il s'est produit. J'en avais tracé deux autres. Donc, il nous amenait du coup plus haut. Et c'est le premier scénario qui s'est produit. Et pour l'instant, il suit la bonne direction. Donc, à voir si on va bien rebondir ici pour aller chercher toutes les liquidités au sud. Puisque durant cette baisse ici, on a pris cette liquidité et cette liquidité. Donc, on peut le voir ici et ici. Mais il reste toujours des gros points de liquidité au sud tout de même. Donc là, ici, on avait notre compression en triangle. On a eu une sortie. Et voilà, fake out. On réintègre. Donc, maintenant, on peut virer ça. Par contre, on peut avoir un berry flag ici. Tchoc, 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 tchoc. Donc, voilà pour l'honneur. Pas grand chose à dire. Rappelez-vous que ce schéma-là, il s'est déjà produit juste ici. On avait eu une compression ici. Un fake out ici. On donne de l'espoir à tout le monde. On secoue bien dans tous les sens. Et on vient péter ce berry flag à la baisse. Donc, voilà. Ce qui va être intéressant à observer, c'est si on pète à la baisse, est-ce qu'on va s'arrêter sur ce point de liquidité ou est-ce qu'on va aller plus bas ? Dans tous les cas, ce qu'on peut voir sur Kingfisher, c'est qu'on a des gros points de liquidité sur les 14 000 $, les 16 000 $, les 17 000 $ et les 18 000 $. Et qu'à l'inverse, on n'a pas énormément au nord. On a sur les 21 000 $ et un petit pic sur les 24 000 $ et les 26 000 $. Donc, si on retourne sur le graphique, le dernier pic, il est à 14 000 $. Donc, il est par là. Donc, si on pète cette liquidité, on pourrait péter les 16 000 $ qui pourraient nous emmener aux 14 000 $. Et on pourrait potentiellement poser un bottom dans cette zone-là. A voir. Seul l'avenir nous le dira. Ensuite, je voulais voir avec vous un petit site sympa. Donc, c'est QAC Not Me. Et ce site, il vous fait un classement des plateformes d'exchange qui ne demandent pas de QAC et qui préservent votre anonymat et vos données. Donc, voilà. Ça rappelle à tout le monde déjà qu'il n'y a pas que Binance FTX et Bybit, que ce sont des plateformes centralisées qui enregistrent toutes vos données personnelles et qui peuvent tracer toutes vos transactions. Et qu'à l'inverse, il y a des plateformes qui ne demandent aucune donnée personnelle et qui préservent votre anonymat. Donc, la meilleure d'un classement ici, c'est BISC. Et si on clique dessus, on peut voir qu'il a une note de 10 sur 10 et que tout est dans le vert. Bitcoin est accepté, mon euro est accepté, le cash est accepté. Vous pouvez changer contre des alt. Vous n'avez pas besoin de compte. Ça utilise un wallet non custodial, CP2P. Bref. Et par exemple, si on clique sur Sideshift qui est à 8,3 sur 10. Lui, on voit que la monnaie fiat n'est pas acceptée et qu'il y a quelques points rouges. Mais il reste avec une bonne note quand même. Et du coup, je tenais à vous le partager parce que vous avez diverses plateformes qui sont plus ou moins connues et qui proposent des services no QIC. Et grâce à ces plateformes, on retrouve notre liberté, notre anonymat et le contrôle de nos fonds. Alors, BISC, personnellement, j'ai essayé et c'est un peu compliqué pour les débutants. Mais voilà, on n'obtient rien sans rien et tout ça prend. Il y a des tutos sur Internet. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en lâchant un like. A me suivre sur tous mes réseaux, à me rejoindre sur le groupe Discord que vous trouverez dans la bio Twitter. Et sur le groupe Discord, vous trouverez tous les liens officiels avec Instagram, YouTube, TikTok et des liens de parrainage. Vous retrouverez des athées tous les jours. Les trades avec le setup que j'ai créé. Donc là, on voit qu'on a un winrate de 15 sur 16. Le suivi du challenge et divers autres chats. Sur ce, je vous dis ciao.